C'est pour rire. En fait, je rigole absolument pas. Et alors, du coup, t'as pu mettre 55 000 euros à plat ? Mais t'es pipo inzaghi, toi ? Incroyable ! En tout cas, pour les frères, si jamais ils cherchent à faire quelque chose dans leur vie, tu gagnes très bien ta vie. C'est vrai ? Alors, dis-moi, moi, je suis intéressé pour mon futur mariage. Parce que il faut que les copines de ma femme, elles ont toutes les mêmes robes. Il faut que les mecs aussi soient habillés tous pareils. Et on est chacun d'un côté dans l'escalier. Alors, attends. Il fait combien, un photographe ? Un photographe pour un mariage, il prend juste en photo à peu près 2 500 euros. Hein ? Putain ! 2 500 euros ? Et combien de photos tu fais ? Photos et vidéos ou juste photos ? Juste photos. Photos et vidéos. Moi, à l'époque où je faisais les mariages, on prenait à peu près 4 500 euros, 5 000 euros. C'est du double, on va dire, c'est du double la prestation puisqu'on est deux. Wallahi l'adim ! C'est incroyable ! Je n'étais pas au courant. Les gens de la roue, c'est possible, ça ? 4 500 ? Ah, c'est sûr ! C'est chaud ! Demande à des frères qui sont mariés, en photographe, tu es à peu près à ces prix-là. Le photographe bas de gamme, le moins bien normal, tu payes 1 200 pour qu'ils viennent faire tes photos. Après, moi, je faisais beaucoup de photos. Ah, vous faites des photos, vous faites des montages ? Alors... Si tu travailles... Ouais, le photomontage. Mais moi, je travaille avec les professionnels, maintenant, je fais des publicités, tu gagnes encore plus d'argent. Alors, on me dit, mon frère a payé 1 500 euros. Ouais, c'est... Alors, mais... Alors, qu'est-ce qui différencie dans le prix, mon frérot, dans la prestation ? C'est l'appareil photo ? C'est quoi ? C'est le montage ? C'est le suivi ? C'est comment ? L'expérience, on va dire. Tu fais, après, forcément, le matériel, ce que tu utilises, pour la qualité que tu rends. Après, c'est ton travail. En gros, c'est ton book photo et... Ouais, c'est ton book photo. Donc, toi, tu leur fais des books ? Ouais, moi, je fais plus de mariage. Moi, frérot, je suis spray avec les pros, mais je fais des books, ouais, si tu veux. C'est bien, c'est... Non, mais c'est un bon... C'est un bon métier. C'est un bon métier, alors... Ouah, c'est chaud. Il y a Bruno, il me dit 6700 boules, vidéos et photos. Incroyable. Franchement, Jonathan, il me dit, c'est de l'arnaque. Ferme-la, Jonathan ! Si t'as une photo à vie avec ta femme qui pète sa grand-mère, la photo, elle est bien. À chaque fois, tu la prends, tu la mets dans ta chambre, au-dessus du lit. Comme ça, tu pourras pas une... C'est quand elle est pas là. Elle se rend grande comme ça. Non, les photos, c'est important. Frérot, les photos, on va laisser que ça. Surtout cette photo. Surtout la photo qu'on a tous où ton grand-père, il est au haïge et il fait ça. Peut-être que c'est ça, c'est mon grand-père. Ouais, incroyable. Ouais, t'as assez. Ouais. Et donc, frérot ? Alors, donc, toi, elle est au haut courant et aujourd'hui, tu travailles dans la pub au niveau des photos, donc t'as un bon salaire, apparemment ? Oui, oui, c'est un bon salaire. Alhamdoulilah, rabizidek. À combien tu tournes, Franckjo ? À peu près 5 000 euros par mois. Pfff, rabizidek. T'es dans la pub, c'est-à-dire, tu fais de la pub, tu prends des photos pour des entreprises, pour des marques ? Voilà, c'est ça. C'est ça, en fait. Putain, elle est belle. Je fais de la photo, vidéo pour les entreprises. Oui, la photo, alors les vidéos, qu'est-ce que tu peux faire ? Genre, tu peux faire un accueil sécurité dans une entreprise ? Voilà, par exemple, ou une publicité, tu sais, un restaurant qui se lance, qui veut faire une pub sur les réseaux, pour ses réseaux sociaux, pour son machin, je fais une vidéo, petite pub, lancement de produit, d'un burger, machin. Alors, moi, je suis d'accord avec elle, comme Brancito, qui dit, c'est sûr, celui qui va à l'usine pour 1 000 euros, déjà, on ne va pas à l'usine pour 1 000 euros, et arrêtez de dire ça, il a du mal à y croire. C'est la pensée limitée. Peut-être que des gens, par exemple, moi, issus de l'industrie sidérurgique, quand on voit un photographe qui gagne 5 000 boules, on se dit, mais c'est un branleur, mais en fait, non, le photographe, c'est comme le coiffeur. C'est quelqu'un qui égaye ta vie. Le coiffeur, tu ne t'en rends pas compte, mais dans les mains, il a de quoi te rendre heureux s'il le faut. Quand tu passes chez le coiffeur et tu es content, dès que tu sors et tu as gott-cologne, tu reçois la première frappe devant sur ta nuque, tu es méchant content, tu vois, c'est le coiffeur qui te l'a fait. Je te jure que c'est vrai. Tu es beau gosse, tu vas aller voir une meuf et tout. Toi, le photographe, c'est pareil, des photos qui restent à vie, des photos où elles sont bien. Non, c'est un bon taf. Wallah, c'est un bon taf. Non, franchement, je conseille ça au frère si jamais il y a une activité qui va se lancer. C'est un bon taf.